La situation financière des clubs de L1 et L2 est dans le vert pour la première fois depuis 8 ans. Résultat net qui atteint 3 millions d'euros sur la saison dernière. Et vous l'assumez, vous l'expliquez d'ailleurs, c'est grâce surtout au transfert. Pas seulement. La semaine dernière on a annoncé en effet les comptes avec le président de la DNCG. Donc il y a deux bonnes nouvelles. Pour la première fois dans son histoire, le football français a un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros. Donc 2 milliards 120 millions. Donc en progression de 15% par rapport à l'année dernière. dont la plus grande partie de cette progression elle vient des transferts. Donc on a 429 millions d'euros de produits de transfert. C'est vrai que nos clubs ont été... Ça fait maintenant partie du modèle économique des clubs. Donc c'est une façon de récompenser ou en tout cas de promouvoir l'excellence de la formation française. Donc le chiffre d'affaires à la hausse grâce au transfert. Mais pas seulement. Les autres sources de revenus ont augmenté de près de 100 millions d'euros. Le sponsoring, le merchandising, la billetterie. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle c'est que vous l'avez rappelé pour la première fois depuis 8 ans dont les comptes sont dans le vert. Donc plus de 30 millions d'euros. La Ligue 1 est bénéficiaire de 20 millions d'euros. La Ligue 2 est encore en déséquilibre. Donc en déficit. 18 millions d'euros. La dynamique économique est maintenant positive. Et je voudrais dire que c'est bien. C'est évidemment bien que la dynamique économique soit positive. Et ce d'autant plus que cette année je considère que la dynamique sportive est aussi positive. On a un championnat qui est très disputé pour la première place. Qui va l'être pour les places européennes. Qui va l'être pour les dernières places avec les barrages. Donc les choses vont plutôt dans le bon sens. Qui va l'être pour les dernières places.